Eh bien, bonjour tout le monde les gens, on se retrouve sur la suite de Tezo Elsewhere avec un petit démarrage un peu long, je sais pas ce qui se passe, j'ai vu sur les messages que le méga serveur allait être fermé pour maintenant sa 10h, heure de Paris, mais alors ce qui est assez bizarre c'est qu'il marque 10h, heure de Paris, mais il n'y a pas de date, il n'y a rien, on ne sait pas alors c'est marqué 10h, 10h c'est pas marqué 22h, donc on ne sait pas si c'est 10h du matin ou du soir, déjà on ne sait pas quel jour, on ne sait pas, voilà, donc je pense que c'est 10h demain matin, puis j'ai eu du mal à me connecter un assaut chirurgical, c'est la seule option, seigneur orateur bon, alors j'en étais où, ah oui j'étais en train de parler, tout ça a coupé un peu, oui tellement ma demi-sœur reste une honte pour notre nom de famille, l'heure est venue d'éliminer Euraxia, définitivement ouais Demi-sœur, eh oui s'il faut en arriver là, Euraxia a conquis Rimen sans autorisation, elle a opprimé les Khajiits, déchaîné des hordes de morts vivants et passé un accord avec les dragons si nous ne la destituons pas, imaginez ce qu'elle va faire ensuite qui a parlé d'un assaut direct ? utilisons un subterfuge je vous suggère un petit groupe glissez-vous dans le palais, localisez Euraxia et faites-lui abandonner le trône, par tous les moyens parlez à Garechri, il connaît quelqu'un qui pourra nous faire entrer comme nombre de plans d'Abner Tarn, celui-ci est aussi brillant qu'audacieux mais pour qu'il y ait une chance de réussir, nous devons faire entrer une petite force dans le palais sans qu'elle ne soit détectée heureusement, j'ai peut-être la réponse l'ancien châtelain, il connaissait le palais comme sa poche et il a survécu à la conquête et à la purge d'Euraxia retrouvez-le, il nous proposera peut-être un itinéraire discret Aneshi, il était châtelain au palais sous le règne du roi Emakar vous le trouverez vers le sud-est, il s'occupe d'un hôtel à l'antique héros Kunzari Découvrez ce qu'il sait, puis retrouvez le reste du groupe à Rimaine ok, c'est parti c'est parti, je vais péter le val chaud j'avoue, je n'ose pas trop parler quand il y a des joueurs à proximité parce qu'à ce soir-ci je ne sais toujours pas si on m'entend ou pas il y a quelqu'un qui pourrait m'expliquer éventuellement, s'il passe par là dans les commentaires, comment ça marche dans ce cas-là j'ai essayé de me... j'ai réglé le volume de voix du joueur au plus bas voilà pour pas qu'on... voilà parce que bon, si on m'entend parler tout seul ça va être un peu... donc ce que je disais également au début, c'est qu'il va y avoir une maintenance sur les serveurs parce que j'avais cru comprendre qu'il y avait un événement... bah demain, jeudi, oui parce que j'enregistre alors oui, je ne sais pas quand est-ce que... je ne sais pas quand est-ce que j'aurais mis la vidéo en ligne mais là j'enregistre... on est le 15 donc demain on sera le 16 janvier du coup il y a un événement demain je crois apparemment je suis en mode pour ça donc il y aura une maintenance donc je ne sais pas j'ai eu énormément de mal à me connecter donc j'espère que ça ne coupera pas je ne sais pas à quoi c'est dû voilà donc bon, si ça coupait la vidéo sera un peu plus courte que prévu je suis sûre qu'un oiseau terreur approche je l'ai appelé Côte-Côte-Croix et maintenant, je fûte bon je vais descendre deux chevaux ça va être l'occasion de tester ma nouvelle arme enfin voilà ce qu'on a de beau sur le chacal alors après alors après la dernière vidéo j'avais testé vite fait alors je vais essayer de le refaire ici j'avais testé l'atronach de le coloche gelé l'atronach de chair c'est le préféré donc voilà ce que j'avais vu c'est un enfin c'est pas comme l'atronach de c'est pas comme l'atronach de foudre du mage c'est en gros un atronach de chair géant qui sort du sol et dont on ne voit que bah que le haut du corps on ne voit pas ses jambes je crois les gens ils tapent trois fois ils infligent les gars j'essaie de regarder pas le temps de souffler deux secondes je disais donc je vais essayer de regarder sur la carte où c'est voir si c'est loin ou pas loin s'il faut que je me farcisse ok bon je vais essayer de rejoindre la route en plein milieu comme ça je suis déjà dessus en fait sur la carte par contre je suis au milieu de nulle part donc c'est là c'est un peu loin quand même c'est pas proche d'un oratoire par hasard il y a celui de remen mais bon c'est un peu du pareil au moment j'ai essayé de rejoindre le flash lui exactement et encore un dromadaire deux dromadaire deux dromadaire s'il fusionne ça prend un chameau il faut que je fasse attention à ces trucs là ah non c'est un éventreur des lunes j'ai confondu avec l'autre merde que j'ai vu l'autre fois là qui était qui était hyper gigantesque ah ça y est j'ai rejoint la route bon je vais prendre par là je vais contourner pour éviter pour éviter les dangers de la nature car je ne suis pas birgris je ne suis pas man versus white l'homme face à la nature ça fume bon alors peut-être qu'il arrive alors je ne sais pas trop comment ça se passe l'affrontement contre raxia est-ce que c'est maintenant que je l'affronte ou est-ce que ça me paraît un peu tôt mais bon pourquoi pas pourquoi pas pourquoi pas je me suis planté de route là c'est pas possible attends je suis où là je vais me regarder non je me dirige bien bon ok bah c'est parti ouais alors je disais donc je ne sais pas si c'est l'affrontement contre raxia si c'est entre guillemets the confrontation ou si ça va être la confrontation avec ça va être un peu comme Manny Marco sur la sur la campagne principale est-ce que est-ce que je vais affronter est-ce que je vais l'affronter mais elle va se barrer et puis elle reviendra est-ce que je vais affronter une image d'elle je sais pas je ne sais pas pareil je sais pas ce qu'elle a dans le ventre j'ai vu déjà le dragon hier parce que j'enregistre c'est hier j'ai vu le dragon là donc la dernière fois j'ai pas mal galéré une approche directe serait peut-être préférable ah ouais mais attends c'est euh hop 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 euh attends attends oula ça me dit quelque chose là c'est un territoire hostile ici je crois j'étais passé mais je crois qu'il y en a beaucoup alors attends on va essayer de se faire discret ou alors non mais je confonds peut-être non je crois que je confonds avec euh la campagne principale je sais pas euh je confonds de toute façon là je suis à côté je sais pas je sais pas je crois que je me suis embrouillé l'esprit tout seul 5 griffes j'ai décidé de vous accompagner Anishii mérite que je lui annonce moi même ma survie bienvenue à mon humble hôtel de Kunzari ici nous nous remémorons les récits du héros de l' elsewhere antique je n'ai plus beaucoup de visiteurs mon ami peu de gens se réconfortent encore des aventures de Kunzari en notre époque troublée attendez je reconnais votre amie elle a grandi maintenant elle est plus sérieuse mais je reconnais la princesse Camira par Jod ma chère épouse Zahima a travaillé un temps avec la milice après que nous avions échappé à la purge d'Eraxia elle transmettait des renseignements jusqu'à ce que les Eraxiens la capturent ils l'ont exécuté dans la cour du palais si je peux vous aider je le ferai alors vous devez passer par les cryptes un passage oublié y mène directement aux cuisines je vais vous noter où trouver mon passe-partout il ouvrira une porte qui mène à la crypte depuis les égouts sous le palais Grande Jod je vous vois mais je n'en reviens pas princesse Camira c'est bien moi Châtelain mais une me voici reine Camira nous allons chasser l'usurbatrice de mon trou nous sommes près du château Zahima ma chère et courageuse épouse a renseigné la milice jusqu'à ce que d'infâmes Eraxiens la capturent après cela je suis venu ici entretenir cet hôtel je ferai de mon mieux pour vous aider au barret je vais rester avec Aneshi Sangrif récupérez le passe-partout et rentrez à Rimen bon le Valcheux encore on se passe va récupérer le passe-partout le passe-partout le passe-partout et le formoyeur je vais aller la la c'est le c'est le ... 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